Parce que notre indépendance fausse les plans de Dieu. 99% de nos problèmes, de nos luttes, de nos confusions, de nos tourments proviennent de notre désobéissance, proviennent de notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu te cales dans l'agenda de Dieu, si tu t'alignes sur ce que Dieu a prévu, il te promet paix et liberté, il te promet le bonheur. Et ton problème actuel, ta confusion actuelle a simplement pour origine que tu es sorti du plan de Dieu. Parce que s'il te dit que ses plans pour toi sont des plans de paix et de bonheur, ça veut dire que tu dois expérimenter la paix, tu dois expérimenter le bonheur parce que Dieu est ton père et il t'aime. Dieu désire le meilleur pour toi. Il désire tout ce qui est excellent pour toi, à condition que tu suives le plan qu'il a tracé. Mais malheureusement, on a tendance à sortir du plan de Dieu, on a tendance à faire les choses selon le désir de notre cœur, selon les penchants de notre cœur. Et c'est ce qui explique toutes ces confusions, toutes ces souffrances, toutes ces déconvenus. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV pour l'émission Expérience sur Naturelle. Aujourd'hui, on va parler du troisième élément de la crainte de Dieu qui nous permet de manifester sa gloire. Il s'agit de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Les semaines passées, on a parlé de la révérence à Dieu, c'est-à-dire le fait d'avoir un grand Dieu. Un Dieu qu'on honore par notre façon d'être, par notre style de vie. Un Dieu à qui, vraiment, on accorde le plus grand respect, la plus grande considération. On a également parlé de la foi sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. On a vu que la foi, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. La foi, c'est la base sur laquelle on peut entamer une relation avec Dieu. La foi nous aide à obéir à Dieu. La foi nous aide à nous retrouver sur la même longueur que Dieu, à parler le même langage que lui, à fonctionner comme Dieu voudrait que nous puissions fonctionner. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est simplement lui transférer le contrôle qu'on avait sur notre propre vie. C'est-à-dire, avant, c'était toi le chef, avant, c'était toi le capitaine du navire de ta destinée. C'était toi qui contrôlais ta vie. À partir du moment où tu décides de dépendre de Dieu, tu transfères ce contrôle-là à Dieu. C'est désormais Dieu qui décide pour toi. C'est lui qui te donne la direction. Donc, dépendre de Dieu se manifeste au travers de notre obéissance à ses recommandations. Parce que la première feuille de route que Dieu nous donne, c'est sa parole. Il nous dit dans sa parole que ses plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Mais sauf que pour pouvoir avoir cette paix et ce bonheur, comme je le dis toujours, il faut suivre le plan qu'il a déjà tracé. Parce que ta vie et ma vie ne sont pas hasardeuses. Dieu a tout prévu en avance. Nous sommes malheureux parce que nous suivons nos propres voies. Donc, dépendre de Dieu, c'est s'assurer de marcher selon l'ordre qu'il a établi. Également, prendre l'habitude de le consulter, de lui confier tous les projets qu'on a. De faire ce que le Saint-Esprit nous dit par rapport à tous les dossiers, tous les aspects, tous les compartiments de notre vie. Donc, aujourd'hui, tu vas comprendre que ton problème actuel, ta confusion actuelle a simplement pour origine que tu es sorti du plan de Dieu. Parce que s'il te dit que ces plans pour toi sont des plans de paix et de bonheur, ça veut dire que tu dois expérimenter la paix. Tu dois expérimenter le bonheur parce que Dieu est ton père et il t'aime. Dieu désire le meilleur pour toi. Il désire tout ce qui est excellent pour toi. À condition que tu suives le plan qu'il a tracé. Mais malheureusement, on a tendance à sortir du plan de Dieu. On a tendance à faire les choses selon le désir de notre cœur, selon les penchants de notre cœur. Et c'est ce qui explique toutes ces confusions, toutes ces souffrances, toutes ces déconvenus. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va voir ce que c'est que dépendre de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à vivre dans cette dépendance vis-à-vis de Dieu. La dépendance de Dieu est quelque part liée à la foi. Parce que pour pouvoir dépendre de quelqu'un, il faut avoir foi en cette personne. C'est un peu comme si on te demande de marcher avec quelqu'un, d'aller quelque part, de te rendre à une certaine destination avec une personne et tu n'es pas très au courant de la destination. Oui, on te demande d'emprunter un bus ou un train et tu n'es pas très au courant du train. Mais il faut que tu prennes ce train et tu dois rester dans le train et te conformer à toutes les règles. Du train. Donc c'est un peu ça. Pour pouvoir embarquer dans un train dont tu ignores la destination, il faut faire confiance au conducteur. Et c'est pour ça que je dis que la foi et la dépendance à Dieu sont liées. Prenons l'exemple d'un jeune garçon qui vit avec ses parents. Et puis on imagine une dispute entre lui et ses parents. Il décide de partir de la maison et d'aller vivre avec son copain. Et après un moment, il décide encore d'arrêter ses études. Un jeune lycéen. On suppose que c'est un lycéen. Il décide d'arrêter ses études au lycée. Il n'a pas prié. Il n'a pas demandé son avis à Dieu. Un tel garçon montre qu'il est son propre chef dans sa vie. Parce que quelles que soient les situations qu'on traverse, on doit toujours interroger Dieu avant de réagir. C'est pareil pour la jeune fille qui veut se marier et qui décide de choisir un homme selon le désir de son cœur. Sans prendre la peine de demander au Seigneur si c'est le bon, sans demander des signes au Seigneur. Une telle fille ou un tel homme prouve qu'il est son propre chef ou qu'elle est son propre chef dans sa vie. Parce que c'est pour ce genre de décision qui implique toute la vie. La sagesse veut qu'on prie, qu'on prenne le temps dans la prière pour que le Seigneur nous conduise vers le bon chemin. Tu ne peux pas par exemple démissionner de ton entreprise pour aller te mettre à ton propre compte. Parce que simplement tu as vu beaucoup de tes camarades de promotion faire la même chose. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être ambitieux. Mais c'est le genre de projet qu'on soumet à Dieu dans la prière. Si tu es enfant de Dieu en tout cas, tu dois prier avant d'entreprendre ce genre de choses. Par exemple, tu es dans un mariage par exemple et ton mariage bat de l'aile. C'est difficile avec ton mari. Tu ne peux pas te permettre de te lever comme ça un jour sur un coup de tête et de partir. Et de décider de mettre un terme à votre relation. Tu dois toujours d'abord prier, chercher Dieu, demander au Seigneur ce qu'il faut que tu fasses. D'abord ce qui se cache derrière votre conflit. Et le Saint-Esprit va te parler, il peut te parler dans cette situation. Et si tu reçois la révélation du Saint-Esprit, cette révélation va être accompagnée en général d'une instruction. Et quand on met en pratique l'instruction du Saint-Esprit en pareil, car on expérimente la délivrance. Donc il faut toujours prier, quelle que soit la situation qu'on traverse. Prier et s'en remettre à ce que le Seigneur va dire. Et je précise qu'avant de prier, il faut déjà chercher à savoir ce qu'il dit dans sa parole. Parce que très souvent également, il nous a déjà donné le mode d'emploi, la réaction à avoir dans sa parole. Par exemple, si tu es dans un mariage et que l'objet de votre mariage, c'est l'émission des beaux-parents, tu ne vas pas chercher la face de Dieu pour ça. Parce que la parole de Dieu est claire. Dans Genèse 24, la parole de Dieu nous dit que les parents doivent être tenus hors du couple. Le couple est autonome et indépendant. Il doit vivre sa propre vie. Donc si tu te retrouves avec un problème, un souci avec ta belle famille, la chose à faire, c'est simplement de te conformer à ce que la Bible dit. Parce que très souvent, les gens m'écrivent en me disant, qu'est-ce que Dieu dit de ça ? Qu'est-ce que tu penses que Dieu dit de ce que je vis de mon adultère et tout ? Non, Dieu a déjà parlé dans sa parole. Il interdit formellement l'adultère. Donc si tu vis dans l'adultère, ne cherche pas la face de Dieu pour chercher à savoir si Dieu est d'accord de ta relation ou pas. C'est sûr qu'il n'est pas d'accord. Et si tu pries, il ne va pas te répondre parce qu'il a déjà parlé dans la Bible. Donc être dépendant de Dieu, c'est dépendre de sa loi. C'est-à-dire avant même de dépendre de ce que le Saint-Esprit peut te dire, des directives que le Saint-Esprit peut te donner par rapport à un aspect de ta vie, commence déjà par dépendre de ce que Dieu dit. Dieu a un système de pensée, il a une culture, il a une notice pour tout. Et cette notice, c'est sa parole. Que dit la parole ? Déjà se conformer à cette parole. Et quand tu te conformes à la parole de Dieu, je t'assure que ta vie, elle est légère. Tu vas vivre une vie de liberté. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment sa loi. Il ne leur arrive aucun malheur. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un projet pour toi, il a un projet pour moi. Et c'est pour ça que nous devons dépendre de lui. Si tu es malheureux dans ta vie, il y a de fortes chances que tu sois en train d'évoluer en dehors du plan de Dieu, en dehors de l'agenda de Dieu, en dehors de ce que Dieu a prévu. Parce que notre indépendance fausse les plans de Dieu. 99% de nos problèmes, de nos luttes, de nos confusions, de nos tourments proviennent de notre désobéissance, proviennent de notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu te calmes dans l'agenda de Dieu, si tu t'alignes sur ce que Dieu a prévu, il te promet paix et liberté. Il te promet le bonheur. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme je le dis toujours, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc il nous appartient de faire l'effort de nous caler dans l'agenda de Dieu. Il nous appartient de faire l'effort de nous intégrer dans le calendrier de Dieu, dans ce qu'il a prévu, de toujours rechercher ce qu'il a prévu. C'est possible de vivre cette vie. Donc je voudrais t'inviter aujourd'hui simplement à prier ardemment pour que le Seigneur t'accorde la grâce, de pouvoir retourner sous sa coupe, de pouvoir retourner sous son abri. Vous voyez des gens qui décident du jour au lendemain de changer de pays. Il sache que quand tu prends la décision d'aller t'installer dans je ne sais pas quel pays qui te plaît, que tu aimes bien, si jamais tu rencontres un terroriste là-bas, Dieu ne sera pas obligé de te protéger parce que tu ne lui as pas demandé son avis. La couverture de Dieu concerne des personnes qui marchent dans son alliance selon sa direction. Si tu te retrouves à un endroit où Dieu ne t'a pas envoyé, si tu es indépendant, sache que Dieu n'est pas obligé de te protéger. En général, il nous fait grâce, c'est vrai, mais il n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire. Si tu veux sortir du trouble actuel, si tu veux sortir de la confusion, commence par réorganiser ta vie. Réorganise ta vie de façon à pouvoir t'intégrer dans le plan de Dieu, te positionner là où Dieu a prévu que tu sois positionné. Regarde ta vie, sonde-toi toi-même. Est-ce que tu te conformes à la parole de Dieu? Est-ce que dans les choix que tu fais, la position où tu te trouves en ce moment, est-ce que tu as le sentiment vraiment d'être dans la volonté de Dieu? Rien que de part ce qu'il dit dans sa parole. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ta vie est une vie qui se conforme à ce que Dieu dit déjà dans sa parole avant de chercher les révélations du Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à faire l'effort de réorienter ta vie, de te conformer à ce que Dieu dit. Prie pour cela si c'est nécessaire. Supplie le Saint-Esprit de t'aider. Une fois que tu auras fait ça, prends l'engagement de désormais tout initier avec lui. Prends le projet dans ta pensée, soumets le projet à Dieu. Prie, dis au Seigneur de t'éclairer. Demande-lui de te montrer le chemin. Ce genre de prière où on demande à Dieu de fermer les portes devant nous si ce n'est pas ta volonté. Tu dis Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, cet endroit où j'ai envie d'aller, ferme les portes, ne me laisse pas y aller, ne me laisse pas faire telle chose si ce n'est pas ta volonté. Donc apprends à faire ce genre de prière. Et la parole de Dieu te promet que c'est alors que tu auras la paix, la liberté, le bonheur. Prends donc aujourd'hui l'habitude, la décision de désormais prier pour tout, de désormais vérifier que ce que tu fais, est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole, à son mode d'emploi. Fais-le, mon bien-aimé. Et je te promets que les mots manque, frustration, tourment vont disparaître de ton vocabulaire. Et tu vas expérimenter la véritable liberté selon le plan initial de Dieu pour ta vie. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur Ubi TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada